Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Hero Game Company, nous sommes en compagnie justement de Luigi dans Luigi's Mansion 3 sur Nintendo Switch et après un niveau hyper original de la chaufferie, le niveau B2, le deuxième sous-sol, nous voici à l'étage 10, l'étage 10 où nous allons faire un petit voyage dans l'Egypte ancienne puisque ce sont ici les suites pharaoniques, donc là on se trouve à l'intérieur d'une pyramide j'ai l'impression et comme d'habitude on va nettoyer le niveau de fond en comble pour essayer de trouver tous les petits secrets waouh là on avait déjà un super piège là face à Indiana Jones, attention marchez pas sur le triangle sinon ça vous lance des fléchettes sinon à part ça ici dans l'entrée et bien finalement rien de spécial on va donc pouvoir enchaîner et passer dans le couloir ah là nous avons des tableaux sur les murs et qui dit tableau dit souvent mystère caché derrière donc déjà un coup de révéloscope rien et bien on va les aspirer pour voir ce qui se passe je suis sûr que ce sont juste des draps qui sont... ouais c'est des draperies allez ah tiens c'est moi encore un autre oh les fantômes c'était prémonitoire bon ça c'est des fantômes assez facile hein c'est classique on le sait maintenant on connait la technique allez viens par là toi voilà oh yeah on va quand même voir ce qu'il y a derrière si ça se trouve on a quand même un secret qui est caché derrière ce tableau eh oui un coffre fort à flasher des petits lingots d'or peut-être exactement c'est cool on va quand même vérifier s'il n'y a pas la même chose de l'autre côté eh si quand même quelques pièces d'or ça vaut le coup parfait alors là on a des pots et une grande statue ah les chauves souris bon ici finalement pas grand chose à part quelques pièces on va passer dans la pièce à côté et là waouh alors ça c'est une suite qui on jette carrément une pyramide j'adorais aller dans un hôtel comme ça moi alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ici ah ouais ok donc on peut aspirer le sable eh ça fait quand même ça fait quand même une tonne de poussière non eh dites donc les femmes de ménage là c'est quand vous êtes passés pour la dernière fois bon je suis sûr qu'il y a des trucs à trouver là dans le sable donc on y va on aspire consciencieusement oh les fantômes carrés rectangulaire bon quand ils sont petits ça va c'est facile c'est des plus grands qui sont juste un peu plus coriaces ahah un coffre je vais d'abord m'occuper de ces deux là et voilà le travail ils m'embêteront plus alors qu'est-ce qu'on a dans le coffre ici ouais pas mal de lingots et de pièces quand même bon alors je vais continuer à fouiller un peu parce que ça m'amuse beaucoup bon par contre je vous le fais en version accélérée et on va se diriger vers le fond de la pièce pour trouver notre première gemme la violette et on continue alors vous voyez au fond de la pièce il y a une case qui est vide et souvent quand c'est vide alors qu'on passe le révéloscope et nous avons ici qu'est-ce qu'on a je crois que c'est un coffre au trésor ouais c'est bien ça mais comme vous le voyez et bien Luigi ne peut pas y accéder donc ce qu'il faut faire c'est tout simple on va souffler le sable pour se créer un petit accès une petite passerelle voilà là ça devrait suffire parfait des perles et des pièces d'or nickel bon bah on va voir maintenant ce qu'on a de l'autre côté wow un serpent géant ah et je vois là qu'il y a une gemme dans sa gueule vous voyez je crois même que c'est la gemme jaune bon on s'en occupera tout à l'heure si vous êtes d'accord oh une lampe d'aladin alors à défaut de génie on a quand même des pièces d'or dedans wow et une tonne de billets c'est bon ça oh c'est bonnard plus un fantôme doré à 250 quand même viens par là toi toi tu vas donner pas mal de petites pépettes allez allez ok voilà qui est fait alors je vais quand même explorer également le fond de la pièce parce que j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose là bas une oasis peut-être ouais ah 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 c'était une fausse oasis ok donc on a encore un colosse à abattre là eux je les aime pas trop bon en attendant qu'il revienne je vais quand même ouvrir le coffre ouais je l'entends il est pas loin ah il arrive mais il lui reste 85 oh ça devrait le faire allez mon gros ok c'est parfait et bien là les amis on va pouvoir rentrer dans la pyramide et réellement commencer le niveau alors qu'avons-nous là oh nous sommes dans la salle du sarcophage est-ce que ça serait Cléopâtre qui repose ici en tout cas j'ai l'impression que ça va ça va être le boss de la fin de ce niveau en attendant il y a un truc à flasher là c'est quoi qu'est-ce que ça fait ça ok c'est un ventilateur un ventilateur de l'époque moult pièces d'or tiens on va jeter un petit coup d'oeil dans le placard des fois qu'il y aurait une pièce secrète la poussière encore de la poussière et finalement finalement il n'y a rien là bizarre bizarre même au révéloscope ça ne donne rien bon et bien maintenant je pense qu'il va falloir qu'on ouvre le tombeau allons-y elle dort qui est-ce Cléopâtre Nefertiti Wow elle se réveille et ouais elle est belle en tout cas elle n'a pas l'air méchante en fait c'est un piège où sommes-nous ah mais c'est pas fini on tombe encore plus bas ok bah donc on a compris ça va être notre boss de la fin de niveau en attendant on va avoir 2-3 petites bricoles à réaliser alors où est-ce qu'on se trouve là on dirait un puits est-ce que est-ce que m'entends signaler t'es coupé qu'est-ce qui ne va pas tu es tombé dans une trappe c'est ce genre de choses qui arrivent quand on s'aventure dans une pyramide mon garçon il faut que tu trouves un chemin pour sortir d'ici méfie-toi de cette trappe il n'est certainement pas le seul piège ouais mais ça c'est clair la pyramide doit être truffée de pièges déjà là ça ça ne me plaît pas il y a des araignées partout je déteste les araignées ah il y a un serpent aussi bon alors ah il m'a piqué il m'a mordu merci Luigi donc il va falloir qu'on trouve une issue et je pense qu'il faut qu'on aspire tout ce sable pour la trouver ok donc là on n'a rien ah un levier à actionner attention est-ce un piège ? très bien donc nous allons devoir passer par là et on va s'aider du sable pour faire comme tout à l'heure se créer un petit accès voilà ça ne suffit pas parfait ah encore une araignée c'est pas possible ouh et ouais nous avons encore un piège on peut pas passer là là c'est clair c'est une mission pour Luigi et vous voyez le boulet au fond là à mon avis il va falloir le tirer pour arrêter le mécanisme voilà c'est aussi simple que ça d'accord une échelle ah vache les araignées encore bon on va essayer de les éviter je rentre dans le sarcophage sérieux ? d'accord ok donc là on se retrouve dans la salle où nous étions tout à l'heure et on nous indique qu'il faut qu'on accède à la porte tout en haut on dirait bien qu'il y a une porte là-haut pourrais-tu regarder la surface par là trouve un moyen d'y accéder d'accord merci professeur donc allons-y trouvons un accès que faut-il faire ah on peut ouvrir le sarcophage qu'est-ce qu'on va y trouver ouais ok ça sent toujours loin ouais ça commence à parler là niveau argent ah tiens voilà qui me dit rien qui vaille ah cool des momies j'adore c'est excellent alors voyons voir comment on va faire ah j'ai capté il faut les déséquilibrer en fait encore un petit coup allez viens par là mon coco ah les momies sont vraiment super bien faites ouais c'est ça vous voyez quand la momie tombe par terre on va pouvoir dérouler enlever tous les bandages et qu'est-ce qu'on va avoir dedans eh ouais un simple fantôme viens par là toi c'est toi qui m'embête depuis tout à l'heure et maintenant tiens je suis sûr que ça on peut l'ouvrir qu'est-ce qu'on a dedans un autre sarcophage tiens tiens des poupées russes et encore un et ouais je m'en doutais oh oui c'est bon ça notre deuxième gemme bon ok ben là on va passer par la porte et voir on entre donc dans une nouvelle pièce toujours avec du sable alors qu'est-ce que je fais oh il est serré partout il m'a mordu le bout du nez ah il s'est truffé de cobra encore un et normalement c'est bon ça devrait être nettoyé ah on a encore une statue là au fond à mon avis va falloir y accéder qu'est-ce que vous en dites allez on va se faire un petit accès pour monter sur la statue avec le sable c'est bon ouais nickel je sens encore un nouveau piège je sais pas pourquoi et ouais je le savais c'est quoi ça qu'est-ce qu'il se passe là ah ça pète les chaînes et le plafond va s'écrouler sur nous ah mais qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce que je fais là dépêche 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 qu'est-ce qu'il faut faire comment j'arrête le laser oh non 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 plus que deux ah ok juste ça c'est tout ah bah ouais allez attention vite 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 c'est bon cool bon maintenant faut que je m'occupe de ces fantômes là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'accord, donc là un mécanisme vient de fermer en partie le trou par lequel nous sommes tombés. Ok, première partie terminée. Alors, voyons voir maintenant. Je sens que je vais me faire attaquer à nouveau. Ah, Octochien, salut ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il me montre un truc. Oh oui, des lingots. Tiens, là j'ai encore un sarcophage que je peux ouvrir. Bien joué. Alors, nouvelle porte. Qu'est-ce qui nous attend ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Alors, j'ai l'impression que c'est un mécanisme et qu'il faut poser des objets dans le carré du milieu. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il se passe si je flash le truc ? Il y en a des motifs un peu partout, des motifs d'animaux. Ah, ok, j'ai pigé. En fait, c'est une balance. Il va falloir qu'on fasse l'équivalent du poids d'un crocodile. Donc là, visiblement, je suis trop lourd. Je vais essayer avec deux pièces plus un vase. Et là... Nickel ! Oh, facile ! Ça, c'était facile. Ah, mais c'est pas... Oh, non ! Ah, là, on est comme dans Indiana Jones. Vous avez le plafond avec des pointes qui vont vous tomber sur la tête. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Alors, c'est quoi ? C'est une gazelle ? Une biche ? Je suis trop lourd. Ok, il faut enlever du lest. Vite, 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 vite. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais en enlever un. Voilà, juste le vase. Ça devrait suffire. J'espère. Yes ! C'est bon ! Oh, yeah ! Yeah ! Ah ! Mais c'est pas fini. Maintenant, c'est l'éléphant. Donc, le truc le plus lourd. Ben, on y va. On met le max. On met le max de trucs dessus. Allez, je vais en mettre un autre encore. Vite, 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 vite. Ah, non ! Je suis trop lourd. Je suis trop lourd. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais en enlever une pour voir. Ah, non, c'est trop léger. C'est un crocodile. Mais qu'est-ce que je fais, alors ? Euh... Je vais mettre un peu de sable pour voir. Dépêche-toi, dépêche-toi, Luigi. T'as plus beaucoup de temps. Allez, ça devrait suffire, là. On essaye. Oh, oui ! Trop bon. Mais alors, ces phases avec des plafonds qui descendent, c'est hyper stressable. Parfait. Et nous activons la seconde phase du mécanisme. Ça se ferme encore plus. On en a encore un dernier à faire. Et on verra ce que ça se passe. Ce que ça se passe. C'est pas français. Ce qui va se passer, naturellement. Allez, on sort. Eh oui. Forcément. Ça pouvait pas se passer aussi facilement, naturellement. Et voilà le travail. Bon, je vous l'ai fait en version accélérée, hein, maintenant. Vous savez comment faire. Le truc, maintenant, c'est de trouver la troisième partie du mécanisme à déclencher. Le comité d'accueil. Les momies sont sorties. Bon, mais maintenant que je sais comment faire, ça va être facile. Allez. Un petit saut pour les déséquilibrer. Ah, j'adore. Et bim. Allez. On joue à la toupie. Bim. Et on enchaîne. Ah, lui, il est juste un peu plus compliqué. Ah, il est juste un peu plus compliqué. Oh, là-bas. Oh ! Oh ! Wow ! Ah ! Alors un de moins On a quand même encore quelques Petites momies qui nous embêtent là Voilà ça c'est fait Plus que de On a quand même Ensuite Qu'est ce que c'est ce truc Donc la boule fait le tour et revient Alors ça je vous avouerai que c'est un mécanisme que je n'ai pas compris Je ne sais pas Il y a sûrement un truc à faire Et je suis quasi certain que ça a quelque chose à voir avec une gemme Voilà l'autre fait pareil Il y a sûrement un truc à faire dans le trou du serpent dans la gorge Mais je ne vais pas m'y attarder je repasserai plus tard pour cette gemme On a pour l'instant une mission à remplir Et une pyramide à explorer Donc là une porte avec un trou Et il y a sûrement une clé quelque part Elle est où la clé ? Dans le sable ? Yes C'est une boule Qu'est ce qu'il se passe ? Je ne le sens pas Ah c'est un piège Du poison Il y a du poison qui est diffusé Comment je fais ? Il faut que je retrouve les bouchons pour boucher tous les trous Alors Vite 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 Ah ça c'est encore une séquence que je n'aime pas du tout Là j'en ai un mais Non c'est un carré Ça ne va pas là dedans Il me faut un rond Mon énergie commence déjà à baisser Le rond il est là Allez Ok Un de casé Ça ne suffit pas Vas-y Luigi Fouille dans le sable Fouille dans le sable Allez Un carré Prends le cube Voilà Parfait Non 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 Ça c'est le stress Ok Et de deux Maintenant il me faut encore Deux triangles et un rond Le triangle il est là Parfait C'est bien C'est bon Ça se renchaîne bien là Il va falloir pas traîner Parce que Je suis quasi à la moitié de mon énergie Allez Une pyramide Et un cube Non il y a une boule Oui j'avais oublié la boule Vite 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 29 Ça commence à biber J'aime pas quand ça bip Dépêche toi Luigi Je t'en supplie 19 Je vais pas y arriver Je vais pas y arriver Reste concentré Reste concentré Là on a pas encore vu ce qu'on a Ouais un coeur C'est bon Il y a plus rien là Mais elle est où cette pyramide Dépêche toi Luigi 19 Mais il y a plus rien 14 Ça va pas le faire 9 Elle est là Funaise Elle était dans le pot Vite 19 Là c'était tendu C'était tendu les gars C'était chaud On va faire le plein de coeur Tant qu'on peut Parce que Cette sonnerie me stresse Je sais pas pour vous Ouais là on est bien On est confortable Allez Troisième mécanisme Et ça y est Le trou est bouché Ah on a une autre forme là Une espèce de croix Alors là pareil Je n'ai pas vu Que le trou se trouve Dans le mur de gauche On a une croix Dans le mur de gauche Ah j'en reviendrai plus tard Mais je sais déjà Que c'est une gemme Qui se cache là C'est pas grave Et dans la salle principale L'ambiance a bien changé Maintenant que le trou est bouché Nous avons une montagne de sable Qui apparaît Et ça Ça va nous aider Je pense A monter à l'étage Ah ok Et pour patienter On va encore avoir des fantômes A aspirer Alors allons-y En tout cas Vous le voyez Le niveau monte Très très vite Très très vite Très très vite Yes, la voie est libre Et je vois la porte Au fond, c'est celle qu'il va falloir Qu'on emprunte pour accéder de nouveau A la surface Je sens que le boss est pas loin Ah encore des araignées Je supporte pas Une araignée dorée Viens par là toi, toi tu vois ton petit pesant de cacahuètes Ouais c'est bon ça Allez c'est parti On continue Les murs se referment derrière moi Vite, 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 vite Faut pas perdre de temps Ok Oh la vache Les araignées ici Donc nous avons une grosse toile d'araignée Et on sait que les toiles d'araignée On les élimine avec le feu Donc on a bien du feu là Mais j'ai pas de flambeau Qu'est-ce que je fais Il est forcément dans le pot Je vois pas d'autre solution Ah bah voilà Il est là Nickel Et on se retrouve A notre point de départ Dans la salle du sarcophage Et la reine nous attend Bon Je crois que ça y est L'heure de l'affronter Est arrivée Allez courage Luigi Tu vas y arriver T'as vu pire T'inquiète Ça va bien se passer Où est-elle Ah ouais d'accord Alors Maintenant le truc Bah c'est de savoir comment faire Pour Pour terrasser Nefertiti Cléopâtre Ou comment elle s'appelle Ah l'onde de choc Déjà là je sais qu'il faut sauter Et à mon avis Il va falloir lui aspirer Tout le sable Ah vache des cobra Bim Et on y va On aspire On aspire On aspire Ah zut Ah zut Ah c'était pas assez rapide Faut que je réussisse Ça va faire sortir De ce tas de sable Ah bah voilà Allez Première tentative On y va 300 de puissance Pas mal Ski nautique Sur le sable Non tout cas 172 Ça va pas suffire Et on est reparti Pour une séquence 9 Non Et je n'ai plus de coeur A proximité Ça sent le sapin pour moi Je vous le dis Ça sent le sapin On me touche une fois Et c'est fini A moins que je trouve Quelque part dans le sable Un coeur Ça serait pas mal Oh oui Ne pas se faire toucher Ne pas se faire toucher Et en plus Ça me donne un coeur C'est cool Bon ça suffit pas On repart sur une troisième séquence Allez c'est parti Tant qu'on t'est bon Oh oui ça y est La reine d'Egypte Est battue Et voici l'interrupteur Tant convoité Ça sera quel étage maintenant Bravo Luigi Nickel Beau travail Ah il était sympa ce niveau J'ai beaucoup aimé Etage numéro 11 Bon Je vous ai fait la version courte Là C'est passé plutôt vite L'affrontement du boss En vrai C'était beaucoup plus long Le temps que je comprenne Exactement ce qu'il fallait Que je fasse Mais je voulais couper Maintenant il nous reste encore Une gemme à récupérer On l'a vu en début de niveau Là dans le serpent Alors pour la récupérer Il va falloir aspirer Tout le sable qui est autour Et vous voyez Il y a des segments vides Du serpent Un petit coup de révéloscope Pour le remplir Un premier morceau ici Et un autre morceau Juste là Et là La gueule du serpent s'ouvre Pour nous offrir La gemme Jaune Ce qui fait La troisième gemme Là il n'empêche Qu'il en manque Il en manque Toujours trois Et je sais Qu'il y en a encore une Qui est cachée là Juste à droite Avant de sortir On va se la faire On tire là Sur le boulet Et la gueule De la statue Va s'ouvrir Yes Gemme rouge Mais ça fait toujours Encore deux gemmes Qui manquent Il va falloir Que je revienne Pour les trouver Et à mon avis Il y en a une Dans la salle principale Derrière les grosses boules Qui roulent Je suis certain Que c'est là-bas Qu'il faut chercher Et la troisième Se trouve Dans l'emplacement Où il fallait mettre La croix Dans le mur A gauche Bon Et bien voilà On en a fini les amis Le niveau pharaonique Est terminé On installe Le bouton Du niveau 11 Et on vérifie rapidement Ce qui va nous attendre Dans la prochaine vidéo De Hero Game Company J'espère que cette vidéo Vous aura été utile Les amis On se retrouve Nous très très bientôt Pour la suite Les aventures de Luigi Vous n'oubliez pas Les commentaires Et le pouce bleu Et nous allons aller La prochaine fois Dans la suite illusoire Tout un programme Merci à tous Et à très très bientôt les gars Bye bye Ciao Ciao